Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il lui terminait, un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Jésus leur répondit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous soumets pas à la tentation. Jésus leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami, et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, Mon ami, prête-moi trois pains. Un de mes amis arrive de voyage, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, ne viens pas me tourmenter. Maintenant, la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sangène de cet ami. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. « Eh bien, moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Le Mange à toi, Seigneur, Jésus. Mes chers amis, au cœur de notre été, en pleine période de vacances pour certains d'entre nous, même s'il fait chaud, la parole de Dieu de ce matin nous invite à fixer notre regard sur un grand priant dans notre histoire qui a marqué l'humanité dans sa vie. Un homme de notre race qui a été un maître spirituel qui est Jésus. Jésus a fait toute de sa vie une vie de prière. Et l'évangéliste Saint-Luc, qui est l'évangéliste le plus qui parle sur la prière, nous montre combien de fois quand Jésus, lors des grands événements spirituels, allait prier. Beaucoup de grands événements avant d'entrer dans ces activités, que faisait Jésus? Jésus se retirait et il priait. Il se priait parce que il sait que la prière c'est une relation avec Dieu. et il se retirait dans un lieu désert pour prier. Saint-Luc nous fait voir pendant plusieurs fois, Jésus priait car la prière a été une nourriture pour Jésus. Et il nous dit qu'un jour, le soir venu, Jésus priait. quotidiennement, Jésus priait au cours d'une journée. Quand nous regardons en Saint-Luc, chapitre 4, verset 42, il nous dit le jour venu, Jésus sortait et va dans un désert pour prier. Et plus loin, en Saint-Luc, chapitre 5, verset 16, il nous dit Jésus se retirait pour prier. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle que Jésus était en train de prier. Et quand il eut terminé, on nous dit que ses disciples lui posaient cette question. Apprenons-nous à prier. Voir Jésus prier donnait envie aux disciples de demander à Jésus de leur apprendre à prier. On pourrait dire ça pourrait nous interpeller. Car Saint-Luc nous dit quelque part Jésus priait. Ceci, on peut prier au métro, dans notre voiture, en nageant, en mangeant, à bicyclette. Et c'était beau de voir ce matin deux sœurs en communauté qui priaient. à des fois le père et c'était très bien. Ensemble, ils priaient, elles priaient. Ceci dit, Jésus a fait de sa vie une vie de prière. Mais Jésus va donc nous donner, mes chers amis, un enseignement capital à partir de cette belle prière que les disciples lui demandaient apprenons à prier. De façon simple, Jésus va dire, quand vous priez, dites père. Premier enseignement que Jésus nous donne à retenir, c'est que Dieu, il est notre père. Cette dénomination n'est pas la seule qui convient à Dieu. Dieu, on pourrait donner beaucoup de dénominations à lui. il est le créateur, il est le séduire, il est le très rond, il est le divin, il est le juste, il est le miséricordieux. Mais Jésus aimait toujours donner cette appellation, cette dénomination à Dieu, père. Et durant tout son ministère sur terre, Jésus a cité durant toute sa vie son père. Ma nourriture est de faire la volonté de mon père. Dans la grande prière pour l'unité, père, que tous soient un. Et Jésus va donc citer à sa mort, père, pardonne-leur, père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus est l'homme tourné vers son père, et il nous invite à entrer en relation avec Dieu, notre père. Quand nous disons le notre père, nous prenons le temps de prendre conscience qu'on est aimé de père, et on entre dans la grande famille de Dieu. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'allais participer à l'eucharistie, et quand on récitait le notre père, en Haïti, c'est papa nous, le père Baudry nous disait, parce que automatiquement qu'il commence notre père, c'était comme une mitraillette, on est déjà terminé, délivrez-nous du mal, amen. Mais c'était tellement rapide, on ne prenait pas le temps de méditer le nom de père, et il nous faisait recommencer, pour nous dire, c'est le prêtre qui doit commencer avec père, Dieu est notre père, il est le père de chacune de nous, et quand nous disons père, cela veut dire que nous entrons dans la grande famille de Dieu, et quand nous disons notre père, c'est que nous voulons réaliser la volonté de Dieu, et de la grande prière de l'unité, Jésus a prié le père, pour nous faire savoir que nous sommes aimés, nous sommes fils de même père. Deuxième enseignement que Jésus nous donne dans cette belle prière, c'est qu'il nous fait voir que quand nous prions, nous présentons spontanément à Dieu tous nos besoins, nous pouvons lui demander de nous guérir d'une maladie, de nous tirer d'une impasse, de nous soutenir dans les épreuves, de nous protéger de nos jours, on peut dire contre les attentats. Priez ainsi, mes chers amis, c'est normal. Mais dans le Notre Père aujourd'hui, Jésus attire toutefois notre attention sur l'importance de nous occuper aussi des affaires de Dieu. Il nous invite à placer les affaires de Dieu avant notre propre affaire, nos propres affaires. La structure du Notre Père est révélatrice à cet égard. Quand nous prions le Notre Père, nous intéressons d'abord aux intérêts de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ensuite seulement que nous faisons connaître à Dieu ce que nous attendons de lui. Donne-nous le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Mais, mes chers amis, après Jésus, un maître spirituel, il a cité dans notre monde bon nombre de maîtres spirituels en la personne du Père de Montfort. Montfort qui nous a donné les qualités requises pour une bonne prière. Pour avoir une bonne relation avec Dieu, le Père de Montfort nous dit la confiance en Dieu est importante. Avoir la confiance en Dieu. et nous voyons dans la première lecture de ce matin comment Abraham nous montre sa confiance en Dieu et son extraordinaire intimité. Il a fait de Dieu un ami dans sa prière. Deuxième élément, c'est d'avoir l'humilité. On peut dire à Dieu de faire telle chose pour nous. Dieu le fera à sa façon qui ne correspond pas toujours à ce que nous avons demandé. Mais mes chers amis, le texte de l'évangile nous dit Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. L'autre élément, c'est la persévérance. Si nous ne sommes pas exaucés tout de suite, il ne faut pas nous décourager pour dire mon Dieu, ça fait déjà depuis belle lurette que je suis en train de prier. Ça fait déjà depuis belle lurette je fais des neuvaines des tridiums et rien n'est arrivé. Ne soyez pas découragés. La persévérance, mes chers amis, demande la patience. Sainte Monique a prié plus de 40 ans pour avoir la conversion de son fils Augustin et finalement, regarde, Saint Augustin est devenu docteur de l'église. Dieu est un Dieu patient. Ainsi, en regardant la belle prière de Jésus à ses disciples, nous pouvons avoir cette réponse pour bon nombre qui nous disent des fois à quoi ça sert de prier. Ça sert à quoi puisque Dieu connaît tout. Mais on pourrait répondre la prière c'est une relation avec Dieu notre Père. Prier c'est parler avec Lui, c'est le rencontrer. La prière mes chers amis, elle nous permet de voir les choses de notre point de vue selon la perspective du royaume de Dieu notre Père. Il y a un grand saint qui disait la prière est le lien qui unit le créateur à sa créature. Et je termine avec cette belle pensée. La meilleure façon d'aimer quelqu'un c'est de prier pour cette personne. La meilleure façon d'aimer quelqu'un c'est de prier pour cette personne. Demandons à l'Esprit Saint de nous apprendre à prier et en même temps demandons à l'Esprit Saint de nous apprendre à prendre conscience quand on dit Abba nous sommes fils et filles de Dieu. Je termine avec cette invitation que le comité diocésain de l'année de la miséricorde nous a donné ou en cette année il nous a donné un passeport. Je dois vous annoncer déjà vous ne pouvez pas voyager avec parce que à l'immigration c'est un passeport qu'on va vous demander mais ce passeport c'est très bien c'est les huit sanctuaires les huit lieux où il y a la porte de la miséricorde vous savez en cette année de la miséricorde nous sommes invités à faire un parcours avec Dieu car la miséricorde c'est le chemin qui unit Dieu qui est miséricordieux avec l'humanité et il y a huit lieux où vous pouvez trouver la porte de la miséricorde et quand vous visitez ces lieux là ils vont estampiller ici au sanctuaire une fois que vous avez fait la démarche de la porte de la miséricorde vous pouvez passer à la secrétariat pour trouver pour être estampillé votre passeport ça va être valide on doit vous dire que c'est disponible à l'entrée de la porte de la miséricorde et dans nos présomptoires que Dieu qui est notre père nous aide en cette année de la miséricorde pour devenir des instruments de la miséricorde Amen